Salut c'est Jérémy de Frugalisme et Liberté Financière et aujourd'hui on va voir ensemble quel métier rend heureux. C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne Frugalisme et Liberté Financière est une chaîne faite pour t'aider à être plus libre maintenant tout simplement, à être plus épanoui dans ta vie, dans ton taf, dans tes finances et évidemment l'aspect financier est un aspect essentiel de la vie puisque quand on a des problèmes de finances et bien on a des problèmes justement d'anxiété qui viennent se rajouter à ça, on a des problèmes où on se sent pas bien etc. Peut-être que tu es aujourd'hui dans un job, dans une position, dans une situation professionnelle qui fait que tu n'es pas épanoui. Alors on a tous fait des jobs à un moment donné dans nos vies qui n'étaient pas les plus cool tu vois et où on s'est dit mieux vaudrait, faudrait mieux essayer de pas rester ici trop longtemps parce que sinon ça va pas le faire et je vais pas me sentir bien à long terme. Et si c'est ton cas et que tu as un peu la boule au ventre tu vois comme ça quand tu arrives au taf et que tu te demandes de ce que tu fais là et si vraiment cet emploi ça a du sens pour toi, je t'invite à vraiment écouter cette vidéo que je vais faire aujourd'hui, de bien l'écouter jusqu'au bout parce que ce que je vais te dire ça pourrait peut-être t'aider, ça pourrait en tout cas je l'espère t'intéresser. Et en fin de compte ce qu'il faut comprendre c'est qu'il va y avoir beaucoup de personnes qu'on va voir sur internet et qui vont te dire ah oui faut sortir du salariat absolument, il faut absolument être libre, être entrepreneur, créer son activité etc, le business voilà. Et moi je suis entrepreneur donc évidemment bien sûr je m'inscris dans cette démarche et je pense que c'est quelque chose qui est bien et qui est sain de vouloir créer toi-même de la valeur mais en vérité il faut voir un truc aussi c'est que cette situation, le fait de créer ton truc, ta boîte, ton service, ton entreprise ou même de travailler simplement comme freelance, ce qui revient au même d'une certaine façon, ça n'est pas fait pour tout le monde, ça n'est pas fait pour tout le monde parce que ça veut dire que chaque mois tu recommences à zéro, chaque mois et bien il faut que tu retournes au charbon en quelque sorte pour créer de la valeur, pour aider, pour répondre à un besoin. Il faut comprendre un truc c'est qu'on crée de la valeur toujours en répondant à un besoin, en proposant une solution à un problème. Quand je propose une formation à un client qui veut apprendre à investir dans les parkings ou les garages, quand je propose une formation à Céline qui veut apprendre à investir dans les SCPI tu vois ou quand je propose une solution à Michel qui veut apprendre à investir dans l'or et les métaux précieux, il faut, ils ont un besoin, ils ont un problème en quelque sorte et c'est moi qui vais me charger de leur expliquer une solution simple étape par étape qui va leur permettre d'obtenir le résultat souhaité rapidement sans qu'ils aient à chercher partout machin au risque de faire des erreurs, de se planter, d'avoir des conseils qui seront peut-être pas adaptés à eux et en ce sens là moi je m'interdis évidemment de dire, de donner des conseils et de dire il faut investir dans ceci ou cela parce que il y a des produits d'investissement qui sont mauvais clairement et qui il faut, vers lesquels il faut absolument pas aller, du moins je le recommande pas je pense à tout ce qui est par exemple dans l'immobilier tu sais les pinels, tous les trucs défiscalisants comme ça, la plupart c'est des arnaques aujourd'hui et bon voilà ça commence à se savoir, ils se sont tellement gavés les promoteurs que bon ben voilà malheureusement la plupart du temps, pas toujours mais la plupart du temps bon ben voilà ça parce qu'on est avec des biens qui sont vendus beaucoup plus cher que leurs valeurs réelles sur le prix du marché. Et en fin de compte si tu veux, toi tu essaies de t'en sortir et d'avancer etc et tu as besoin d'avoir peut-être à un moment donné quelqu'un qui va te dire quel est le raccourci à prendre tout simplement voilà c'est dans cette démarche là que je m'inscris c'est à dire une démarche de pédagogue pour essayer d'expliquer quelle va être la façon la plus simple d'obtenir le résultat souhaité. Et ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup de personnes qui sont pas bien dans leur travail, dans leur emploi de salariés. Peut-être parce que ben tu travailles pour un employeur qui te traite mal tu vois ou qui te parle mal ou dans un service où tout le monde se déteste où il y a une ambiance atroce enfin franchement vu le nombre d'heures enfin je veux dire voilà si tu passes 8 ou 9 heures par jour à ton taf avec des gens qui sont horribles faut m'expliquer où il est c'est quoi l'intérêt à ça quoi tu vois ah oui c'est gagner des sous je sais bien mais enfin voilà ça veut dire qu'il faut serrer les dents ça veut dire que il faut y aller il faut t'asseoir sur sur ta fierté sur ton honneur et puis il faut y aller il faut faire des compromis tous les jours et puis petit à petit en fait de renoncement au compromis ben tu finis par plus savoir te regarder dans la glace parce que tu te dis mais qu'est-ce que je fais là quoi qu'est-ce que je fais là je sais qu'il y a certaines personnes qui m'écoutent ici et et qui savent de quoi je suis en train de parler qu'est ce que je fous ici comment j'en suis arrivé là si tu te poses cette question là et que ça te traverse l'esprit à un moment donné il est de ton devoir de tout mettre en oeuvre pour réussir à te barrer le plus vite possible je peux pas te le dire autrement faut te tirer quoi voilà mais bon le problème c'est que si tu te tires sans avoir un plan b derrière et ben c'est pas forcément quelque chose qui va qui va te mettre dans une meilleure situation c'est-à-dire quitter ton job actuel pour te retrouver au chômage et dans la galère de chercher du taf etc voilà ça va aussi générer du stress parce que ben voilà tu vas plus avoir le stress des collègues abominables mais en revanche tu vas avoir ben le stress ben de ne pas avoir de taf etc tout ça ça peut mener à une forme de burn out clairement ça peut mener à une espèce de stress mental qui va être tellement présent qui va en devenir vraiment ça va te ronger ça va te consumer de l'intérieur la meilleure des choses à faire c'est absolument d'anticiper le coup et pas forcément de vouloir tout quitter pour se mettre en auto entrepreneur ou te lancer dans ton projet parce que c'est quelque chose qui est risqué et qui n'est pas fait pour tout le monde si t'as la fibre pour ça et que t'en as envie et que t'as envie de liberté etc machin l'entrepreneuriat c'est probablement la voie royale je dirais encore faut-il savoir ce qu'on fait où on le fait comment on le fait de quelle manière etc les impôts les taxes ça c'est encore un autre sujet mais si tu te sens bien aussi dans la fonction de salarié il y a des jobs qui permettent de gagner plus il y a des jobs qui permettent d'être plus épanoui il y a des jobs qui permettent d'avoir un salaire suffisant pour avoir suffisamment de quoi nourrir la gamelle et faire chauffer enfin voilà tu vois et puis ben voilà quoi je veux dire c'est que faut travailler pour vivre faut pas vivre pour travailler c'est ça le truc et une fois qu'on a fait ça et bien il faut faire travailler ton argent à ta place l'argent que tu gagnes que tu ne dépenses pas et bien il faut le faire travailler il faut qu'il fasse des petits et ça ben ça demande aussi de savoir des choses de savoir comment faire d'essayer parfois de se tromper mais on n'a pas envie de se tromper parce que l'argent t'as eu du mal à le gagner t'as dû échanger du temps pour l'obtenir etc mais faut y aller quoi si tu ne fais rien et que tu fais que économiser accumuler 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 tu te fais déglinguer par l'inflation et à terme ça va pas t'aider à aller mieux quoi vraiment ça va pas t'aider à aller mieux donc l'important et c'est ça que je veux te dire c'est que moi je te recommande trois choses la première chose que je te recommande c'est de lire des livres on ne lit pas assez et c'est important de lire d'écouter des choses voilà vraiment 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 de lire des livres de lire des livres si possible si t'as la chance de lire l'anglais c'est d'aller aussi chercher des ouvrages directement anglo-saxons qui sont bien souvent de meilleure qualité que ce qu'on va trouver en France la deuxième chose très importante à faire c'est absolument d'éteindre ta télévision et de te couper de toutes les sources d'informations économiques qui viennent du poste en sens je parle informations économiques qui vont être liées au conseil d'épargne etc parce que les conseils que tu vas trouver et que tu vas entendre à la télévision la plupart du temps pas systématiquement mais la plupart du temps ça va être des conseils qui vont être datés ça va être des conseils où il va y avoir derrière tellement de marketing qu'en fait ça va être une information qui va être biaisée ça va être des conseils qui vont être probablement inadaptés par rapport à ton profil et ta situation et le troisième conseil que je voudrais te donner c'est de regarder des vidéos sur Youtube etc c'est très bien mais si c'est le cas et que tu vas chercher des contenus de cette sorte c'est probablement d'aller plutôt consommer là aussi des contenus anglo-saxons même américains parce que faut être très clair ils ont la plupart du temps une très sérieuse longueur d'avance sur les solutions d'investissement qui existent et qui sont à disposition et la manière de placer la manière de travailler avec son argent faut être très 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 clair vraiment c'est là dessus qu'on va trouver les informations qui seront à la pointe et en tout cas moi c'est de ça que je me nourris le plus souvent pour justement ensuite vous le retransmettre exception d'une revue française que je recommande à tous mes clients par ailleurs et que je te recommande également c'est le revenu le revenu c'est une excellente excellente revue économique qui parle d'argent qui en parle bien avec des gens qui sont intéressants avec des gens qui sont calés avec des gens qui savent de quoi ils parlent je pense à Christian Fontaine évidemment et voilà ça ça a de la vraie valeur mais franchement il n'y en a pas les masses qui sont vraiment si intéressantes que ça quoi vraiment tous les trucs un peu tape à l'oeil les trucs à la télé en mode capital etc il faut arrêter avec ces machins là c'est fait uniquement pour faire de l'audience et faire rêver les gens donc voilà c'est pas ça qui va t'aider dans ton quotidien le mieux c'est de passer à l'action et si ensuite tu veux aller plus loin et bien les formations peuvent constituer un excellent raccourci pour obtenir un résultat en un temps plus rapide si ça t'intéresse je propose un ensemble de formations tu trouveras le catalogue en description de la vidéo alors maintenant je voudrais qu'on se pose cette question très importante c'est de savoir tout simplement quel travail rend heureux quel travail peut te permettre d'être plus épanoui maintenant et je suis persuadé d'une chose qui est très importante je dirais même qui est fondamentale et à laquelle il faut vraiment penser ce serait peut-être quelque chose d'intéressant aussi à laquelle il faudrait sensibiliser les jeunes quand ils cherchent un emploi ce serait de faire quelque chose qui ait du sens quelque chose qui aide les autres quelque chose qui soit utile pour eux peut-être pour la société ou peut-être pour des clients ou peut-être pour des gens qui ont besoin de choses qui se posent des questions et qui ont besoin que quelqu'un réponde ou leur apporte un service ou un objet ou quelque chose qui va résoudre un problème c'est vraiment ça le truc c'est que les gens ont un problème ils vont aller voir une personne pour acheter une solution acheter un produit, faire quelque chose regarde quand tu vas voir le médecin en fin de compte c'est exactement ça t'as un problème, t'es malade le médecin il te fait un diagnostic et il te prescrit des médocs donc il t'apporte une solution à un problème tu vas chez le coiffeur, t'as un problème c'est que t'as des cheveux qui ressemblent à rien moi il va être temps que je m'en occupe le coiffeur il s'en occupe voilà, il répond à un besoin c'est ça le truc tu veux apprendre une compétence, un savoir-faire tu veux apprendre à parler anglais tu vas aller voir, je sais pas, un professeur d'anglais qui va te donner des cours d'anglais ou de piano ou de ce que tu veux il répond à ton besoin, il répond à ton problème quand tu vas faire quelque chose qui aide les autres qui répond à un besoin moi je suis convaincu que les métiers de cette manière là où tu sens en fin de compte que t'apportes un bénéfice à quelqu'un où ça tu peux le palper où ça tu peux le sentir pas en étant isolé dans un bureau en étant complètement déconnecté du client final ou de la personne concernée au final moi j'aime bien l'idée d'être en contact avec la personne à qui tu fais du bien en quelque sorte et quand on a cette chance là et bien je pense que ces jobs là ces emplois là sont d'une part des emplois qui vont avoir de plus en plus d'avenir parce que c'est des emplois où on va pouvoir établir une meilleure connexion une meilleure relation humaine avec l'autre ce qui est important aujourd'hui parce qu'on manque terriblement d'humanité dans nos relations avec les autres et l'environnement d'une part et d'autre part et bien c'est aussi des jobs qui vont être moins susceptibles d'être impactés directement ou indirectement par l'émergence des nouvelles technologies de l'automatisation et de l'intelligence artificielle en d'autres termes quand c'est possible on préférera toujours avoir une interaction avec un humain plutôt qu'avec un robot voilà c'était Jérémy la chaîne c'est Frugalisme et Libertés Financières si t'as aimé cette vidéo tu lâches un pouce tu t'abonnes à la chaîne et pour le reste je te dis à très bientôt merci salut et ciao ciao